Coucou les versets, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre taroscope pour le mois de mars 2021. Donc j'espère que déjà que vous avez passé un très beau mois de février. Je me suis fait un petit pense-bête parce que pour ceux qui me connaissent, à chaque fois j'oublie de dire les choses. Je vais bien entendu commencer par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, enchantée. Et si toutefois tu n'es pas abonné et que tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas à t'abonner et à activer la petite clochette. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, ça pourrait te donner des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que je vais te dire maintenant. Troisième chose, oui, parce que je n'y pense jamais, c'est vrai, oui je fais des guidances personnelles, donc si tu en as besoin, tu n'hésites pas, tu trouveras mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Tu m'envoies un petit mail, je t'envoie tous les tenants, les aboutissants, comment ça se passe, comment ça se passe, les tarifs, etc. Et voilà, et après, écoute, tu me diras si on y va ou pas. Dernière chose, je pense faire un live, un live question-réponse, mais je me suis dit que peut-être que je le fixerais sur un sujet. Donc j'aurais voulu savoir ce que tu en pensais, déjà par rapport à l'idée du live, et ensuite, voilà, si tu as des sujets à proposer, il n'y a pas de soucis, je suis ouverte. Voilà, ça va, 1 minute 20 pour tous mes messages, c'est cool. Quoi qu'il en soit, on va voir quelle est l'énergie principale pour toi, pour ce mois de mars, mon petit verso. Ah oui, bien entendu, ce sont des énergies générales, donc tu l'adaptes à ta situation, ce qui résonne en toi, tu le prends, ce qui ne résonne pas. Tu ne le prends pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, ok ? Parfois, je vais dire des choses qui... Genre, je vais dire des choses en parlant des amours, par exemple, sauf que toi, peut-être que tu vas le sentir par rapport au travail. Donc c'est en ça que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Quoi qu'il en soit, ton énergie principale pour ce mois-ci, ce mois de mars, mon petit verso, est la fin et le commencement. Donc on voit ici qu'il y a une transformation qui va être faite par rapport à une situation, ou peut-être par rapport à plusieurs situations. Quoi qu'il en soit, quelque chose va s'arrêter pour que quelque chose reprenne le flambeau à la place, d'accord ? En général, lorsqu'il y a une fin et un commencement, alors il est possible que tu perçoives la fin comme très négative pour toi, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas, d'accord ? Lorsqu'il y a la fin et le commencement, c'est une manière d'évoluer de nouveau, d'accord ? Donc on sent quand même que c'est un mois assez charnière pour ton petit verso ce mois-ci. Peut-être, par exemple, que tu as perdu ton travail, peut-être que tu es en rupture actuellement. Bon, il est possible que ce soit le cas et que du coup, tu ne sois pas forcément genre au max, dans la maxence. Mais on te dit, ne t'inquiète pas parce qu'il y a de belles et nouvelles choses qui vont débuter pour toi ce mois-ci, d'accord ? Je bois un peu, je suis désolée parce que je suis desséchée et après, je vais tirer des cartes et canaliser. Ouh, désolée. Ok, donc pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis quelques temps maintenant, vous savez maintenant que je suis... C'est pas que je suis de plus en plus connectée, bien que je pense que je le sois, mais j'accepte de plus en plus ma connexion et du coup, je vous donne de plus en plus de messages directement des guides. Donc il est possible que là, je te sorte des cartes, mais que d'un autre côté, je canalise aussi en même temps. Donc voilà, tu ne s'inquiètes pas mon chat, ok ? Allez, pour les versos, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on doit savoir ? Ok, on commence déjà par le oui. Le oui qui sort juste après que j'ai dit, tu ne s'inquiètes pas mon chat, d'accord ? Donc déjà, commence par ne pas t'inquiéter. Commence par ne pas t'inquiéter, ce mois-ci, il va y avoir des choses qui vont se passer pour toi, mais elles sont très positives. Il y en a beaucoup là. Ok, on voit l'enfermement, on voit la tristesse, on voit le serpent et on voit le H. Le H que moi, je prends ici pour homme et pour hiérarchie. Après, tu l'adaptes à ta situation si toi, tu as ressenti un autre mot, voilà, il n'y a pas de souci. Donc bon, là, on voit qu'il y a une question d'enfermement et de tristesse. Ça peut être bien entendu le fait d'être... on n'est pas confiné, mais bon, on ne peut pas vraiment beaucoup, beaucoup sortir, d'accord ? Peut-être que ça te pèse beaucoup, d'accord ? Maintenant, là, on est aussi en train de te dire que ça, ça t'entraîne à te transformer, tu vois ? Le serpent, c'est la transformation, parce que le serpent mue. Ici, si tu regardes bien, nous avons un serpent également. Donc c'est la mue, d'accord ? La mue, la mutation. Donc il est possible que ça te transforme pour atteindre des hauteurs. Plutôt positif ce message, d'accord ? Pour certains, je sens qu'il y a de l'enfermement, de la tristesse, en fait, peut-être par rapport aux amours, peut-être par rapport à une situation qui s'arrête. Je sens que pour certains, c'est la famille. Il y a quelque chose. Je crois qu'il y en a qui ont eu des morts. Donc, toutes mes condoléances pour ça. Voilà. Maintenant, on te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, parce que, bon, de toute façon, en fait, c'est plus douloureux pour ceux qui restent que pour ceux qui partent, déjà. Et pour ceux qui sont dans une tristesse par rapport à leur couple ou par rapport au travail, etc., on vous dit que de toute façon, il y a une certaine hauteur qui vous attend derrière. Tu vois, là, on a la carte de l'amour, l'amour divin. Donc c'est l'amour des guides. Après, tu l'adaptes à tes croyances. Bien entendu. Allez, quoi d'autre ? Ok. Nous avons la carte de l'abondance qui sort. L'abondance qui sort. Ok. La hauteur, tu vois. La hauteur, l'élévation. Attends, il y en a une autre qui s'est retournée. Là, je l'ai sentie. Ok. On a la carte de l'amitié qui sort ici. On te demande de ne pas hésiter à parler de ce dont tu as besoin de parler parfois avec des amis. Il te demande aussi de ne pas être hypocrite. Bon, en même temps, moi, je ne connais pas de verso hypocrite. Mais de ne pas être hypocrite. Si tu as des choses à dire à ton entourage, proche, dis-le parce que ça va te libérer. Je te dis ce qui me sort. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée d'eux-mêmes. Nous avons le départ. Et nous avons le coffre, le cadeau. D'accord ? Donc là, on est en train de... Je pense qu'on est en train de rassurer ceux qui ont perdu leur amour ou qui ont perdu leur travail. On vous dit que là, de toute façon, c'est un nouveau départ et que c'est un cadeau pour vous. C'est une chose positive. D'accord ? C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il y a d'autres choses à te dire, apparemment. Tu es sur ton chemin, mon ami. Tu es sur ton chemin. Ton chemin de vie. Et cette route est nécessaire à ton élévation. Alors, nous avons le nom. Je ne sais pas si tu as pensé à quelque chose ou pas. Si c'est le cas, voilà. Nous avons la foudre, la rapidité. Le truc, tu sais, percutant, électrocutant. Electrisant, j'ai envie de dire. Ils sont en train de dire que certains s'attendent à avoir un coup de foudre. Bon, désolé, mais non, ce ne sera pas le cas. Donc là, on parle en air morin. Quoi d'autre ? Oh non ! Désolée, j'arrive. Je suis revenue. Nous voyons la maison, le foyer, la chaleur. Le lit, l'enfermement, l'alitement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, là ? Certains ont besoin de se reposer. Certains continuent à gambader, apparemment, après 18 heures, etc. Sauf qu'en réalité, ce couvre-feu leur serait bénéfique. Vous avez besoin de repos parce que les énergies bougent beaucoup et il se passe beaucoup de choses dans vos vies respectives. Donc, ne vous oubliez pas. Nous savons que pour vous, c'est un peu compliqué, parfois. Mais en réalité, c'est un mal pour un bien. Donc, pensez à profiter de cette période pour vous reposer. Nous avons le runard qui est sorti, là, tout de suite. Le runard qui est sorti. Je vais essayer de voir par rapport à quoi. On vous demande d'être intelligent, d'être rusé, d'utiliser les choses qui vous semblent négatives de manière positive. On a l'amitié qui est sortie, d'accord ? Donc, avant ça, il y avait le renard. Et on a l'éclair, la rapidité. Il est possible qu'il y ait des amitiés qui se créent, là, dernièrement, et qui soient, tu sais, genre... Tu sais, c'est comme si tu avais connu la personne bien avant, en fait. Il y a un vrai feeling entre vous. Et on vous dit que ce n'est pas pour rien. Que maintenant, vous attirez ce que vous êtes censé attirer. Et c'est pour ça qu'il y a des ruptures. Parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Bon, ça, ça sort dans pratiquement tous les tarots scolins. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et que du coup, forcément, vous allez vous départir de ce qui ne vous sert plus. Et... Et... On vous demande de bien réfléchir avant de dire des choses. Ça dépend à qui. On vous dit qu'il y a des gens fourbes, en fait, dans votre entourage actuellement. Et du coup, d'être aux aguets. On voit notamment une femme par rapport à ça. Et on vous demande de fermer les yeux. Parce que de toute façon, il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir pour vous. Et tu vois, là, on voit la stabilité, la santé. Donc, vous allez réussir à atteindre ce qu'il vous faut. Allez, on passe au tirage. Donc, bien entendu, comme je le dis à chaque fois. C'est vrai que là, je ne le dis pas en intro. Je devrais le mettre dans mon petit pense-bête. On va faire semaine par semaine. Ce qui veut dire qu'on va commencer par la première semaine. Travail, amour, évolution, argent. Ensuite, deuxième semaine. Travail, amour, évolution, argent. Et calétera, et calétera. Je vais accélérer lorsque ça n'est pas intéressant pour toi. Par exemple, me voir battre pendant 5 minutes. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Et décélérer dès que j'aurai une information à te donner. A tout de suite. Nous voyons la carte de la famille heureuse et épanouie ici. Voilà, le fait de se sentir bien dans son foyer. Désolée, je vais canaliser. Enfin, désolée, non, en fait. Je n'ai pas à être désolée de ça. Pourtant, pour moi. Certains s'accrochent aux souvenirs. Certains s'accrochent aux souvenirs de ce qu'ils ont vécu auparavant. Sauf que vous n'êtes plus du tout dans cette situation. Du coup, rester sur le passé et sur, voilà, à quel point vous étiez heureux avant, ne sert à rien. Gardez ces souvenirs en tête parce qu'ils sont joyeux et que c'est important. Mais ne vous leurrez pas en essayant de transposer ses souvenirs sur ce que vous êtes censé vivre plus tard. Ça n'est pas le cas. Si dans votre relation, lorsque vous regardez bien, ça fait plus de temps que vous êtes malheureux que heureux, c'est qu'il y a des décisions à prendre. Voilà. À la coupe, nous avons la carte partir à l'envers et la carte déesse de la lune à l'envers. Donc, alors, partir à l'envers, en fait, la carte partir à l'endroit, c'est que, bon, ben, voilà, en fait, tu es décidé à partir d'une situation, d'une relation, d'un travail, ceci, cela. Tu la dates à ta situation, comme je te le dis à chaque fois. Là, il semblerait qu'en fait, tu as envie de partir d'un côté, mais que tu sois tiraillé et que du coup, tu restes. Et a priori, avec cette déesse de la lune à l'envers, on est en train de te dire que c'est pour les mauvaises raisons. Donc, on te demande vraiment de retourner cette carte et de prendre ta décision en tout état de cause. En fait, a priori, tu es éclairé. Tu as plein de signes qui viennent à toi et tu sais, tu les balaies, tu fais en sorte de ne pas les voir. Sauf qu'ils sont bien là. Et ils sont là, ce n'est pas pour rien. Et en fait, plus tu vas les ignorer, plus les signes vont être, vont prendre de l'ampleur et vont être douloureux à gérer. A toi de voir. Tu vois là, au dos du paquet, on a le monde à l'envers. Donc en gros, le monde à l'envers, là tout de suite, je le prends vraiment comme le fait que toi, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ton potentiel. Et tu ne crois pas en le fait, je ne sais pas si ça se dit, en le fait qu'il y ait quelque chose de mieux qui t'attende. D'accord ? Sauf que c'est le cas, en fait. Tu as le monde devant toi. Donc, vas-y, en gros. Nous avons la carte de la famille et des proches, là, qui sort aussi, encore une fois. Toutefois, nous avons le soleil ici. Donc, je vais essayer de voir s'il y a une autre carte qui saute pour compléter l'information. Bon, apparemment oui. Nous avons la carte du mauvais oeil. Et nous avons l'être aimé. D'accord ? Donc, pour certains, on est clairement en train de vous dire que... Ouah, c'est chaud ! Pour certains, en fait, votre famille ou quelqu'un de proche de vous vous porte le mauvais oeil par rapport à votre relation. Donc, on vous demande de vous protéger, là. De vous protéger. Donc, n'hésitez pas déjà à faire circuler les énergies en vous. Donc, ça veut dire par le biais de soins énergétiques, truc comme ça. Pareil, chez vous, n'hésitez pas à vraiment ouvrir au maximum les fenêtres pour faire circuler les énergies, etc. Je vois du sel. Pour certains, mettez du sel dans les coins de votre appartement. Alors, c'est un peu particulier, mais... Du sel dans les coins de votre appartement. Si le sel noirci... Du gros sel, hein. Genre, pas sel de Guérande, mais, tu sais, du gros sel de cuisine, truc comme ça. Ils me disent, si, le sel de Guérande, c'est très bien. Bon, ben, ok. Ça fait un peu cher, quand même. Bon, vous voyez. Mais, en tout cas, n'hésitez pas à mettre du gros sel dans les coins de votre appartement ou de votre maison. Si le sel noirci, c'est qu'effectivement, il y a un travail qui est en train d'être fait sur vous. Je vois des pierres aussi, genre œil de tigre, des pierres noires. Les pierres foncées, en général, sont des pierres de protection. Donc, on vous demande, enfin, on vous demande, on vous propose, hein, de vous en fournir pour vous protéger. Il y en a certains qui ont... Enfin, pour le coup, on a encore la carte de la famille et du corps physique souffrant. Donc, là, je pense qu'on est vraiment en train de vous dire que, pour certains, c'est... ça va loin. Ça va loin. Donc, faites vraiment attention. Tentez de vous protéger au maximum. Après, t'y crois, t'y crois pas, ça, c'est ton problème. C'est toi qui vois. Mais moi, je te donne les messages qui sortent, hein, parce que c'est important. Et je suis désolée, je vais devoir me brancher. Donc, je vais... Je vais couper, vite fait, me brancher. Et je sais pas où il est mon chargeur banqueur. C'est gentil. Je vais me couper, me brancher, et je vous reprends après. Désolée. Et je suis de retour ! J'allais vous dire merci de m'avoir attendu, mais en vrai, vous, vous n'en avez pas conscience, puisque j'ai coupé. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, on va continuer le tirage pour toi. Qu'est-ce qui saute encore ? Nous avons la carte de l'évidence qui sort. Alors, donc, a priori, il y a quelque chose qui va te paraître évident ce mois-ci. Peut-être que le champ a un peu changé. Du coup, j'ai l'impression, tu sais, genre, limite, d'être comme ça, quoi. Salut, ça va ? L'évidence par rapport au travail, à l'entreprise. Peut-être par rapport à ce qu'il serait bon pour toi d'entreprendre, de mettre en place, de mettre en marche. Certains d'entre vous vont avoir des propositions aussi. Et en fait, c'est comme si, voilà, cette proposition, elle était faite pour vous. Donc, c'est génial. Nous voyons la libération d'un blocage, là. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais pour moi, c'est aussi, voilà, ça qui va vous paraître évident. Oh là là, il faut que je me libère par rapport à tel blocage. Tu n'oublies pas, je fais des libérations de mémoire karmique. En fait, je suis désolée. Tu sais, ça fait genre la meuf qui veut trop vendre ses prestations. Mais on m'y pousse, donc. J'écoute. Un blocage potentiel par rapport à un ex-partenaire, une personne que tu as déjà connue en réalité. Certains d'entre vous n'arrivent pas à avancer suite à une rupture. Pas avancer comme ils le devraient. Donc, pareil, on vous demande de travailler là-dessus. Après, ça peut être des soins énergétiques. Enfin, ça peut être, c'est toi qui adapte à ta situation et à ce qui te parle, tu vois. Mais en tout cas, en fait, je vois un corps. Je vois un corps et tu sais, je vois des énergies qui fluctuent, etc. Et en fait, je vois carrément que ça va dans plusieurs directions. Donc, c'est comme s'il fallait vraiment faire un travail sur ton âme. Oh putain. Nous voyons la dispute pour l'année en cours. Les disputes pour l'année en cours. Donc, bon, là, on est clairement en train de te dire que tu vas peut-être passer par des phases de haut et de bas. Peut-être par rapport à la personne avec qui tu es, même si tu viens de la rencontrer, par exemple. Il est possible que vous ayez un lien karmique qui fasse que ce soit difficile. Donc, on te demande de t'en libérer pour faciliter les choses. La rupture. La rupture. Ça, c'est le risque. C'est le risque. Bon, je pense qu'ils sont aussi en train de dire que pas mal d'entre vous, les versos, vont passer par une rupture cette année. Désolée. Mais, tu vois, fin et commencement. Si tu romps avec quelqu'un, c'est quelque chose d'autre qui va commencer pour toi. Donc, tu ne s'inquiètes pas, mon chat. Ok, à la coupe, j'ai la période de stagnation et la tristesse. Donc, la tristesse qui dure dans le temps. On est en train de te dire qu'il est possible que tu sois en train de stagner par rapport à ton ex-relation. Donc, fais le travail qu'il faut pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, je vois un chemin. Je vois un chemin super lumineux. Alors, je suis désolée, je vais me replacer. Comment je vais faire ? Sans tout niquer. Ah, désolée. Ah, voilà ! En fait, je vois un chemin lumineux. Et je vois une toute petite butte devant. Et c'est comme si, tu sais, tu voyais la butte et puis tu es là et tu t'attends. Et en fait, tu la regardes, tu sais, genre comme si tu attendais qu'elle se déplace d'elle-même. Mais ce n'est pas un animal, en fait. Et là, tu vois, je te vois la prendre et la mettre de côté. Donc, en gros, ils sont clairement en train de dire que c'est ta décision. C'est à toi de décider si tu as envie d'avancer ou pas. Si tu as envie d'avancer, c'est à toi de prendre cette butte et de la balancer. Donc, pour ça, il y a du travail à faire. Tu vois, nous avons l'être aimé aussi, ici. Donc, je pense que c'est une façon de confirmer ce que je viens de te dire. Peut-être qu'il serait bon pour toi de faire un déblocage par rapport à une personne en particulier. Ok, bon, ça, on a déjà pris, mais on me demande de le prendre encore. Donc, c'est qu'il y a peut-être une carte à sortir. Ben oui, effectivement. Ange de l'équilibre. On te demande de faire appel à lui pour pouvoir trouver un équilibre. J'entends, sors de ta tristesse. Trouve un équilibre entre le fait d'être triste et de devoir passer à autre chose et le fait, justement, d'avancer. En fait, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez trouvé une autre personne qui pourrait parfaitement vous correspondre. Mais que, du coup, vous êtes tellement accroché au passé que, du coup, c'est difficile pour vous d'avancer avec cette personne alors qu'elle est bonne en tout point pour vous. Oh là là, ça fait beaucoup, là, non ? Oui, ça fait beaucoup, là. Cinquième chakra, gorge, à l'envers, communication. Apparemment, tu ne communiques pas énormément, là. Enfin, certains d'entre vous ne communiquent pas énormément ou pas comme il faudrait. On vous demande de le faire au maximum pour pouvoir vous libérer. J'entends faire une thérapie, donc certains d'entre vous, voilà, ce serait bon pour vous. Moi, je ne juge pas la thérapie. Je trouve que peut-être tout le monde devrait en faire une au moins une fois dans sa vie. Ce n'est que mon avis. Tu vois, le fait que tu ne t'exprimes pas, le fait que tu n'avances pas, te bloque ton abondance, l'abondance vers laquelle tu es censé aller. Donc, la bute... Allez, on la balance. Ok, à la coupe, nous avons la jalousie et les paroles, les ondits, les langues de pute, en fait, clairement. Donc, il est possible que tu sois victime de ça. Et tu vois, tout à l'heure, on avait vraiment ce truc-là de protège-toi de ta famille, de tes proches. Ça peut être des amis, ça peut être des gens que tu connais de près, de loin. Protège-toi. Tu vois, là, en fait, on met l'image d'un œil de tigre, donc n'hésite pas. Au dos, nous avons la loi qui sort la légalité. Moi, de ce que j'entends, là, certaines personnes tardent à envoyer les papiers d'un divorce ou d'une fin de Pâques, ou des trucs comme ça. Sauf que pour pouvoir avancer, il faut clore ce chapitre. Nous avons l'enfant, l'émerveillement et la boussole. En fait, on te dit que tu es guidé vers une vie dans laquelle tu risques fortement d'être émerveillée, d'avoir des choses extrêmement positives qui viennent à toi. Sauf que tu vois, on me remontre encore cette bute. C'est toi qui n'as pas envie d'avancer, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, consciemment ou non, n'arrivent pas à avancer. C'est à toi de faire le travail. En fait, ils disent, nous, on est là pour vous aider, mais on ne peut pas aider ceux qui n'ont pas envie de l'être. Donc voilà, tu vois. Et là, on a la carte de la protection. Ça, c'est eux, en fait. C'est les guides. Ils te protègent, ils t'aident, ils te montrent le chemin. Après, c'est à toi de voir si tu as envie de le voir ou pas. C'est ton libre-arbitre. À la coupe, j'ai le cavalier, donc le courrier, le trèfle à quatre feuilles, dont la chance. Donc je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vers toi ce mois-ci, mon petit verso. Ah ah ! Ça ressort ! Ça ressort ! Allez, c'est parti pour le tirage. Donc comme je te l'ai dit, première semaine, travail, amour, évolution, argent. C'est parti. Ok, mains et poings liées par rapport au professionnel. Pourquoi ? Voilà. Mains et poings liées. Le choix à faire. L'amour, l'appréciation. La ruse. Bon. Il semblerait, mon petit verso, qu'il y ait des choix à faire par rapport à ton professionnel ce mois-ci. Est-ce que tu restes dans une situation qui ne te plaît pas ? Est-ce que tu te diriges plutôt vers quelque chose qui pourrait te plaire ? Dans tous les cas, on te dit que tu es assez rusé pour prendre cette décision en ton âme et conscience. Après, c'est à toi de voir si tu te connectes à ton âme pour avoir conscience ou pas. Voilà. Amour. En tout cas, il y a des nouvelles propositions qui vont être faites pour certains d'entre vous, les versos, là. La jalousie à l'envers. Fort bien. La réconciliation. Le contrat. Ah ! Le fouet. Le fouet. Il est possible qu'il y ait de la discorde par rapport à votre relation, si vous êtes en relation. Il est possible qu'il y ait de la discorde, mais qu'il y ait quand même quelque chose de bien qui en ressorte. Peut-être que justement, vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à votre relation, ou alors votre autre va pouvoir s'exprimer par rapport à votre relation, et que du coup, vous allez trouver des points à tenir. Alors, je ne sais pas comment... En fait, c'est comme si j'avais, tu sais, une bullet list, là, et puis, bah, tu coches au fur et à mesure. Ok, ça, check, ça, check, ça, check. Donc, voilà. On voit la tente qui ressort ici. La patience. J'entends la patience. Sois patient, parce que vous allez trouver... En fait, vous allez trouver votre chemin de croisière et votre fonctionnement. Je suis désolée, je viens de cracher un postillon, là, c'était un mollard, le truc. Quoi d'autre ? Ouh ! Ouh ! Nous voyons la maison, le foyer, c'est la créativité, et ça, c'est toi, d'accord ? Donc, on te demande d'être créatif par rapport à la situation au sein de ton foyer. Peut-être de faire les choses autrement que ce que tu fais habituellement. Et tu vois, si tu fais ça, si tu t'adonnes à ta créativité, tu vas récolter. Parce que l'automne, là, en l'occurrence, c'est la récolte, d'accord ? J'entends aussi que pour les célibataires, il serait bon de ne pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être de changer votre technique. Et a priori, pareil, vous allez récolter. Alors, attends, parce que je suis sûre... Ouais, voilà. On voit un départ, ici. Un départ, ni lent, ni rapide. Voilà, c'est un départ. Tout court. Un départ. Un départ, pourquoi ? On vous demande de partir, justement, sur une nouvelle lancée, de faire les choses autrement, que ce soit en couple ou pas. Oh là là, beaucoup trop. Beaucoup trop, là, non ? Ok. Toi. Le véritable amour. L'évolution. Le lit. La clé. Écoutez, c'est très personnel. Il y a un message très personnel, ici. On te demande de faire montre d'inventivité, Oli. Voilà. Et ça risque vraiment de faire évoluer ton couple. Ça risque vraiment de faire évoluer ton couple, en fait. On voit qu'il y a un amour véritable. Il y a une belle évolution pour vous. Voilà. Mais a priori, vous devez passer un petit peu plus de temps au lit. Là, tu vois, j'ai cette carte qui vient. Cette carte, c'est la carte soit de l'introspection, soit de l'égoïsme. Et en fait, là, tout de suite, je ne la sens vraiment pas comme ça. Je sens que... En fait, je revois la carte du chakra de la gorge. Et je sens qu'il serait bon pour certains ou certaines d'entre vous de communiquer sur vos envies, sur vos désirs, sur vos fantasmes, sur... Voilà, d'être un petit peu plus dans le partage, en fait, de ce que vous, vous aimeriez manifester dans votre couple. Et tu vois, si tu fais ça, on a encore l'évolution au sein de ta relation amoureuse. Relation, là, qui est très saine, très positive. Voilà. Donc, peut-être que ça va... Peut-être qu'il va y avoir de la discord par rapport à ça. Mais en fait, on se dit, parle, en fait. Parle. Ça va débloquer les choses. Allez, l'évolution. La stratégie à l'envers. Le manque de stratégie t'envoie vers une période de stagnation. Les choses n'avancent pas. Nous avons la jalousie dont il faudrait te départir. Donc, tu vois, on me remontre... En fait, chez moi, j'ai une grosse pierre noire. J'arrive plus à savoir ce que c'est. Ça m'échappe. Ça m'échappe. Mais j'ai une grosse pierre noire de protection. Et en fait, on me la montre, là. Donc, on te demande vraiment, vraiment, vraiment de te protéger par rapport aux mauvais oeils, aux mauvaises ondes, aux mauvaises énergies, etc. Toutefois, fais attention parce que, par exemple, la labradorite est une pierre de protection. Elle est bleu foncé. Mais en fait, tu as des pierres de protection qui gardent les choses. Voilà. Et puis, le jour où elles ont trop travaillé, elles explosent, entre guillemets. Elles se cassent. Tu as les pierres de protection qui gardent et qui renvoient. Enfin, après, c'est à toi de voir ce que tu souhaites et ce qui t'est adapté. D'accord ? Mais voilà. En tout cas, essaie de t'en procurer. Voilà. Pardon. Les finances. Nous avons partir. Non, le fait de rester. Partir à l'envers, on reste. Là, on a les éclairs, les orages. Bon, la situation qui n'est pas top. Notamment, peut-être, par rapport à quelqu'un. Ah non, pardon. On a une nouvelle. Des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles d'une tierce personne par rapport à nos finances. En fait, je sens qu'il y a quelques conseillers bancaires qui vont appeler en disant « Bon, dites-donc, votre compte, ce n'est pas top top. » Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça ? Je vois du courrier aussi qui arrive. Genre, vous êtes à découvert de temps. Merci de régulariser la situation au plus vite. Tu vois que je connais. J'ai longtemps été dans cette situation. Ce n'est plus le cas du tout. Je l'ai vécu, mon ami. Je l'ai vécu. Quoi d'autre ? Attends, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Mais je ne suis pas sûre. Ben, écoute, je ne la vois pas. Si c'est le cas, je ne vois pas. Ben non, peut-être qu'elle a voulu se retourner, mais qu'elle ne s'est pas retournée. Ou peut-être que je la verrai après, au moment opportun. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette situation financière ? Ils disent « Certains vont très bien. » Pour certains, par contre, c'est un peu la misère. Mais il va y avoir des ouvertures. Tu vois, le courrier, c'est une ouverture. Une proposition, une bonne nouvelle. Quelque chose qui va t'aider financièrement. On voit que ça va te provoquer quand même un questionnement. Sauf que derrière, il y a quand même l'élévation qui vient. Donc voilà. On te demande aussi de te poser les bonnes questions pour rétablir ta situation. Et là, tu vois, c'est la carte du printemps. Le printemps, c'est la semence. On te demande de semer des graines pour évoluer par rapport à ça. Voilà. Deuxième semaine, travail. Les hostilités à l'envers. Bon, ça, c'est très bien. Durant l'année en cours. Donc, on voit que c'est une situation plutôt positive pour toi. Nous avons les réunions et l'émerveillement. D'accord ? Donc, il est possible que sur cette deuxième semaine, tu fasses preuve justement de créativité ici au travail. Et que du coup, ça provoque un certain émerveillement. Ou alors que tu découvres un nouveau métier. Ou que tu découvres une nouvelle chose qui te provoque un bel émerveillement. Quoi qu'il en soit, on voit que cet émerveillement va vraiment impacter ton année en termes professionnels. Parce que du coup, tu risques vraiment de passer une très, très, très belle année professionnelle. Donc, c'est très bien. En amour, le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers. Le soleil, c'est le nouveau départ. Donc, le soleil en soi, c'est l'appréciation, le bonheur, la réussite, etc. Toutefois, on voit quand même qu'il y a la paix intérieure, l'étranger et la faux. Le fait de couper. Alors, écoute, là, il y a plusieurs messages. Trois secondes, je vais me centrer. Certains ou certaines envisageaient d'aller voir ailleurs. Et a priori, il y a une coupure qui va se faire par rapport à ça. Dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que certains vont vraiment aller voir ailleurs et vont couper leur relation avec la personne avec qui ils ou elles étaient. Certains, par contre, vont couper court à, justement, cette autre personne qui te fait un petit appel, là. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a la carte du soleil à l'envers. Parce qu'en gros, bon, c'est pas la panacée, actuellement. Mais, dans tous les cas, tu vas réussir à trouver ta paix intérieure. Il y a quelque chose qui va... Il y a une prise de décision qui va être bonne pour toi. Qui va t'apaiser. Si tu prends la bonne décision. Bien entendu. Évolution. L'attachement à l'envers. Donc, c'est très bien. Là, ça veut dire qu'on est en train de se détacher de quelque chose qui ne nous sert plus. Et apparemment, c'est la rancune, la rancœur par rapport à quelqu'un. Et résultat, grâce à ce détachement, nous voyons la joie. Et nous voyons la recherche. On est clairement en train de te dire qu'il serait bon pour toi de rechercher ton bonheur. De chercher ton bonheur. De chercher comment l'atteindre. Et du coup, comment te départir des choses qui sont négatives pour toi. Donc, à toi de voir si tu fais, par exemple, de l'hypnose. Si tu fais des soins énergétiques. Si tu fais de la méditation, etc. Mais a priori, il y a une technique qui te serait bénéfique pour pouvoir atteindre le bonheur plus facilement. Et te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Les finances. Magicien et miroir à l'envers. Donc là, on est dans une situation où en fait, on a vraiment la sensation de ne rien pouvoir faire. Et c'est pas top. La tristesse. On continue. Sauf qu'on te dit que tu as de nouvelles possibilités qui vont clairement t'apporter un grand contentement par rapport à tes finances. En fait, tu sais, genre je vois un relevé de banque avec genre moins de 5000 ou truc comme ça. Je ne dis pas que c'est ta situation. Mais certains sont quand même vraiment dans la merde. Et on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas parce que ce mois-ci, il y a des propositions qui vont vous être faites pour pouvoir avancer. Troisième semaine. Au travail. Femme qui tient un cœur à l'envers. Donc on n'est pas dans l'appréciation énorme. Sauf qu'en même temps, on a quand même le soleil qui lui est une appréciation. Alors pourquoi ? Ok, certains ne se sentent pas forcément au top au travail. Certains sentent que ce n'est pas la chose pour laquelle ils sont faits ou en tout cas plus. Que ça ne fait plus partie de leur chemin en fait. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Et qui va vraiment vous apporter du contentement. Pour certains, c'est le fait de travailler en famille ou avec quelqu'un qu'ils connaissent. Mais pour d'autres, c'est tout simplement la réussite en fait. Ça va venir. Tu vois, on a l'ouverture là. L'ouverture, la nouvelle proposition qui vient pour toi pour aller sur le chemin de ta destinée. Et on te dit que de toute façon, tu es guidé vers cette ouverture. Ou alors cette ouverture est guidée vers toi ou les deux. Vous vous dirigez les uns vers les autres. Donc c'est très bien. En amour, nous avons le cœur brisé à l'envers. Donc c'est très bien. Alors attention parce qu'on a encore les fausses paroles. D'accord ? Les fausses paroles qui peuvent clairement... Fausse paroles, mensonges, etc. Ça peut clairement retourner ta carte. Et faire en sorte que ton cœur soit effectivement brisé. Donc fais attention à ça. J'entends vraiment protection, protection, protection pour toi Verso. C'est le premier tirage où ça me fait ça là. Donc vas-y. Quoi qu'il en soit, là on a la fécondité. Et on a la protection. La protection divine. A priori pour certains, il va y avoir de nouveaux projets. En termes d'amour, ça peut être effectivement le fait de projeter, de faire un bébé. Pour certains, ça va être une question d'emménagement, de paxe, de mariage. Il va y avoir des demandes en mariage là apparemment. Donc c'est cool. On vous demande toutefois de ne pas en parler à n'importe qui. Faites attention. Protégez-vous. Allez, l'évolution. Le yin et le yang à l'envers. Donc l'équilibre à l'envers. On est sur un déséquilibre. Et tu vois, tu as besoin d'ancrage manifestement. Ancrage, méditation, besoin de retrouver ton équilibre. On te dit que dans tous les cas, tu es protégé. Et que tu as besoin de puiser en toi. D'accord ? Donc puise en toi ce sur quoi tu dois travailler pour trouver ton équilibre. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu le reçois vraiment. Allez, les finances. Nous voyons l'impatience. Puisque nous avons cette carte de la patience à l'envers. Nous voyons l'invie antérieure. Donc peut-être que dans une ancienne vie, enfin dans une autre vie plutôt. Parce que pour moi ce n'est pas des anciennes vies. C'est ma vision des choses. Peut-être que dans une autre vie, tu as fait vœu de... Tu sais, il y en a qui ont fait vœu de chasteté. Il y en a qui ont fait vœu de pauvreté aussi. Donc on est en train de te dire qu'il serait bon que tu travailles là-dessus. Surtout que tu vois, on a quand même la carte de la clairvoyance. Donc là on te dit vraiment que c'est un travail ésotérique à effectuer. Tu vois. Et là on voit de longues discussions. Pour moi ce sont deux choses parallèles, différentes. Ce serait peut-être bon que tu discutes fortement avec la personne qui va te faire une proposition. Avant peut-être ton banquier ou un truc comme ça. Quatrième semaine. La déesse de la lune encore à l'envers. Donc là en fait on est en train de te dire que tu ne crois pas assez en toi. Donc fais attention parce que... En fait c'est la loi d'attraction inversée là. Le fait de ne pas croire en toi ça fait que du coup tu as des trucs qui peuvent capoter. Ce qui serait dommage puisque là on a quand même des retombées positives. D'accord. Une atmosphère plutôt chaleureuse. Et on a clairement la force dans les affaires. Donc crois en toi en fait. On est tout simplement en train de te dire de croire en toi. Parce que si tu réussis à croire en toi. Tu risques d'avoir des retombées extrêmement bonnes et positives pour toi professionnellement. En amour. Porte vers la guérison à l'envers. Le combat. Alors on a tout là. La projection. Et les échanges. Les petits textos. Les petits trucs un peu relous etc. Bon. Je pense que certains d'entre vous vont se séparer durant ce mois. Et que du coup ça risque d'être un petit peu compliqué. Notamment en fin de mois par rapport à ça. D'accord. On vous demande de réfléchir de la meilleure manière qui soit. En fait j'ai l'impression qu'il y en a qui vont. Ok. En fait il y en a qui vont être dans les faux semblants. Et qui vont se dire non mais si je retourne avec lui ou avec elle ça ira beaucoup mieux. Donc on a beaucoup d'échanges entre vous. Sauf qu'en réalité le fait de retourner là-dedans ça va être un combat. C'est pas la bonne solution parce que tu vois on a le combat et on a la porte vers la guérison à l'envers et le bonheur. Porte vers la guérison et le bonheur à l'envers. C'est pas la meilleure solution pour toi mon petit chat. Donc réfléchis mais réfléchis bien. Tu vois là si tu regardes bien il n'a pas le reflet qu'il est censé avoir. Le reflet est changé. C'est le fait de ne pas réfléchir de la... De ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est le fait de se fourvoyer en fait. Donc on te dit ne te fourvoie pas. Vous n'êtes pas tous concernés par ça. Vous inquiétez pas. Mais ceux qui le sont, faites attention. Évolution. L'ange de la force. On te dit que tu as largement la force et qu'en plus de ça tu es entouré. Notamment par rapport à la rupture. Tu vois. Ça va ensemble. Nous avons l'argent, le soleil, la réussite, l'abondance en fait qui vient. Et le courrier. D'accord. Le courrier qui était à l'envers. Donc on te dit d'éviter d'échanger avec cette personne avec qui tu es en rupture. Ça ne va pas te servir à grand chose. D'accord. Si tu as quelque chose à signer, tu le fais. Mais si tu n'as plus rien à voir avec cette personne, tu n'as plus rien à voir avec cette personne. Un ex par définition ne fait plus partie de ta vie. Voilà. Allez les finances. Lien affectif à l'endroit. On voit qu'on voit qu'on va un peu plus kiffer la fin de ce mois-ci que le début. On voit quand même qu'il y a des réponses qui tardent. D'accord. Donc peut-être que les choses vont prendre un petit peu plus de temps que ce que tu pensais ou que ce que tu voulais. Mais tu ne t'inquiètes pas parce qu'à priori c'est quelque chose qui va durer dans le temps avec cette carte de la famille. Là en l'occurrence, je la vois comme la carte de l'hérédité de la chose qui dure dans le temps et puis la stabilité. D'accord. Et on te dit que là tu as la carte du défi. Donc le temps est ton défi. Maintenant ne t'inquiète pas. Les choses vont se stabiliser. Voilà. Bon mais écoute, dans l'ensemble, tu as un mois plutôt pas mal. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il serait bon pour toi de travailler. Après c'est à toi de voir. C'est ton libre arbitre. Donc voilà. Moi je ne peux que te conseiller et te dire ce que les guides me transmettent pour que je te le transmette aussi après. C'est toi qui vois mon petit chat. Voilà. Allez. On va passer à la réponse angélique. Donc je t'invite à penser à quelque chose ou à poser une question et puis on va voir ce qui sort. Nous avons le rétablissement. D'accord. Et tu vois le rétablissement il est en position du lotus. Là on voit que c'est un rétablissement ésotérique. Voilà. On te demande. Et tu vois. Dans un avenir rapproché, les choses iront mieux si tu fais le travail que tu as à faire. Donc voilà. C'est toi qui vois mon chat. Ok. Bon les versos, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. N'oublie pas de revenir chaque semaine sur ce taroscope. Comme ça tu pourras voir à quelle sauce tu vas te manger. Et quels sont les conseils de la semaine. N'est-ce pas ? N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si on est encore ensemble. Parce qu'il y a un petit truc, tu sais, entre toi et moi. Donc voilà. Abonne-toi. Active la petite clochette. Ça me ferait trop plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnelle à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501